Souvenons-nous La guerre de Vendée Trois ans de conflit de 1793 à 1796 200 000 victimes Hommes, femmes et enfants Souvenons-nous du soulèvement populaire de 1793 mené par la jeunesse de l'Ouest contre les dérives révolutionnaires pour défendre la liberté de la foi et protéger le clergé de l'oppression révolutionnaire Au cœur de notre histoire de France et du destin collectif de notre pays Nous sommes quatre ans après le début de la révolution de 1789 ayant institué les droits de liberté et d'égalité Nous sommes sous le joug de Robespierre Souvenons-nous Des Vendéens qui choisissent leur grand chef déterminés à gagner ce combat Le pardon et la foi chevillés au corps Charles de Bonchamp refuse d'exécuter 5000 prisonniers républicains sans oublier les dizaines de milliers d'insurgés tombés dans l'oubli Souvenons-nous du plan de destruction de la Vendée venu de Paris avec le décret du 1er août et la loi du 1er octobre porté par les terribles maux de Barère détruisait la Vendée Le député Jean-Baptiste Carrier envoyé en mission dans l'Ouest ira même jusqu'à dire « C'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté, de ces monstres » Souvenons-nous des épisodes tragiques qui marqueront cette escalade de terreur au cœur de la « Grande Guerre » comme l'appelleront longtemps les Vendéens la virée de Galerne près de 80 000 partants et seulement 5000 rescapés les noyades de Nantes hommes, femmes, enfants sont noyés dans la Loire les douze colonnes infernales anéantissant et massacrant tous sur leur passage comme ce fut le cas au Luxurboulonne l'exécution de Charrette le dernier chef le 29 mars 1796 à Nantes N'oublions pas après plus de 200 ans perpétuons notre mémoire poursuivons tous ensemble l'histoire de la Vendée N'oublions pas que l'identité de cette Grande Vendée met en 1793 de ce refus du bonheur imposé par l'État que l'esprit vendéen est devenu après la tentative d'extermination une résilience porteuse de dynamisme et d'espérance témoignons de cette particularité vendéenne et continuons ainsi de penser nos blessures Telle est la mission de l'association du souvenir vendéen Depuis près de 100 ans nous transmettons une mémoire vive et vivante de cette histoire par l'animation d'un réseau amical et passionné pour sauver une mémoire populaire par l'édification et la restauration de 250 plaques et monuments qui jalonnent le territoire grâce à vos dons par la préservation de la mémoire écrite et orale dans une revue trimestrielle nous portons en nous l'histoire de la Vendée ne l'oublions pas je suis Vendéen nous sommes tous Vendéen je veux faire résonner la mémoire de la Grande Vendée je suis le souvenir Vendéen j'adhère aux souvenirs Vendéen Vendéen Sous-titrage Société Radio-Canada